Bonjour, je m'appelle Anna Androsiouk, j'ai étudié le droit à la faculté de Biaustov. Je terminais mes études à la faculté de lettres aussi, c'était le français à la langue étrangère. Je me suis intéressée surtout par la culture francophone. Bonjour, je m'appelle Bokash, j'ai terminé mes études de droit, j'aime beaucoup le cinéma français. Bonjour, je m'appelle Katarzyna, j'ai terminé les deux facultés, le droit et la philologie françaises. Maintenant, je fais mon stage d'avocat. Bonjour, je m'appelle Kalina, je suis la 4e année de mes études de droit à l'Université de Biaustov. L'année dernière, j'ai passé à Rennes, en France, et j'ai participé en Erasmus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la musique. En plus que dans notre groupe, nous nous occupons de la notion de liberté, nous devons présenter une chanson populaire de Serge Rettigalli, « Ma liberté ». L'année dernière, j'ai participé en Erasmus. 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 « Ma liberté » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Suite à la situation du 7 janvier 2015, en Charny-Ebdan, nous voulons nous pencher sur la notion de la liberté d'expression. Le slogan « Je suis Charny » est créé après l'attentat contre le journal, comme une façon d'identification avec ceux qui manifestent leur attitude envers la liberté d'expression. À la une du journal Charny-Ebdan, nous pouvons voir les qualités sur la Trinité ou sur le Marouais dans les situations extrêmement choquantes. Alors nous vous demandons, où sont les limites de la liberté ? On est tous différents. On a de différents goûts, habitudes et croyances et il faut respecter la nature de chaque individu. Être tolérant, c'est très important, mais il est bien de faire attention aux sentiments des autres. La critique pour cette critique ne sert à rien. En disant « Je ne suis pas Charny », nous ne voudrions pas justifier l'attentat. « Tuer » doit être toujours condamné. Pourtant, dans cette situation très complexe, il y a des choses sur lesquelles il faut se réfléchir. D'après nous, la liberté, c'est la vérité. Et Charny-Ebdan a souvent dépassé cette limite, en même temps, nuisant à l'autrui. La parole-tue, c'est l'origine de la violence. Les insultes, les méprises entrent déjà dans la liberté d'expression de l'autrui. Vivant dans une société très variée, à côté d'autres cultures et opinions, il faut bien réfléchir si on dit la vérité pour la bonne raison, la raison commune, avec plein de responsabilités, ou simplement pour provoquer la violence et susciter la sensation. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.